Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens pour un nouveau tutoriel maquillage artistique et pas n'importe lequel puisque j'ai été invitée au challenge maquillage, les rendez-vous beauté et le thème de ce challenge-ci, de ce mois-ci, c'était All Black, donc tout en noir. Et voici donc ma réalisation pour ce thème. Je commence par camoufler mes sourcils avec un concealer vraiment très gras. Ici c'est celui de chez ELF et je vais vraiment venir l'appliquer, le tapoter au doigt, le poudrer et réappliquer de nouveau de l'anti-cerne si nécessaire, le repoudrer jusqu'à ce que je sois satisfaite du résultat. Puisque les Sainta Muerte ont une peau très très pâle, puisque c'est une peau de squelette, j'ai mélangé mon fond de teint habituel avec un éclaircisseur de fond de teint, donc celui de chez The Body Shop, pour vraiment avoir un teint très blanc tout en ayant une couvrance parfaite et une application super facile grâce au fond de teint. Et je viens donc unifier tout mon teint avec ce mélange. Et une fois le teint bien uniforme, je vais venir appliquer une poudre libre très blanche, pour vraiment rendre ce côté encore plus cadavérique, beaucoup plus clair et un petit peu poudreux grâce à la poudre libre. Une fois le teint ok, je vais venir dessiner les cercles autour de mes yeux, sauf que pour ce maquillage-ci, j'ai décidé de faire des cœurs au lieu de faire des cercles, pour que ça change un petit peu. Donc je viens d'abord les dessiner grosso modo avec un crayon. Et puis ensuite je vais venir remplir la forme tout en redessinant correctement le cœur, grâce à un gel liner noir. Et je vais vraiment faire une application très uniforme, pour que ça fasse un rendu vraiment très très noir et très intense. Quand Charlie se tape l'incruste dans mes vidéos. Lorsque les deux formes sont bien remplies, je vais venir poudrer le tout, pour être sûre que ça ne bouge pas, parce que le gel aurait tendance à filer dans les plis. Donc je poudre vraiment bien avec une ombre à paupières noire. Avec un eyeliner noir, je vais venir faire la dentelle autour des deux cœurs. Donc je m'applique vraiment pour que la dentelle soit bien réalisée. Et pour ça j'utilise le Liquid Ink de chez NYX. C'est un eyeliner pointu. Il est vraiment parfait pour ce genre d'opération, parce que c'est le genre de forme qui est assez longue à faire. Et pour ça, pas besoin d'aller retremper à chaque fois son eyeliner dans le pot. Donc pour moi c'était vraiment l'eyeliner parfait pour cette étape. A l'aide d'un crayon noir, je vais venir remplir la muqueuse inférieure de mon oeil, pour rendre le tout encore plus charbonneux. Ensuite je viens réaliser mon nez avec le Liquid Ink de chez NYX, toujours. Parce qu'il est vraiment parfait pour faire les dessins. Et je fais exactement les mêmes étapes que pour les yeux. Soit je commence par dessiner la forme, je la remplis avec le eyeliner, je viens poudrer le tout pour être sûre que ça tienne bien. A l'aide de mon crayon, je vais venir dessiner les côtés de mon visage, donc les creux de mes joues qui vont relier la bouche. C'est une forme qu'on voit assez souvent dans les squelettes. Donc je trouvais que cette fois-ci, j'avais vraiment envie de représenter cette forme-là dans mon maquillage. Et puis je vais venir déjà commencer à remplir la dentelle, et pour ça je fais une couleur sur deux, enfin un rond de dentelle sur deux. Et pour le premier j'utilise le NYX Cosmix Metals, c'est la teinte galactique, et c'est donc un noir très pailleté, parce que je voulais vraiment rester dans la thématique de couleurs. Et les autres dentelles, je les remplis avec un SFX Crème en teinte argentée, pour donner un petit peu encore plus de brillance, plus de paillettes, parce que c'est ce qu'on aime, les paillettes. Et en parlant de paillettes d'ailleurs, j'ai décidé de venir ajouter plein de paillettes irisées, super jolies, super belles, de chez Catrice. Donc c'est les Intensive Eyes en teinte Black or White Swan, celles que j'utilise souvent dans mes maquillages, et je viens en appliquer généreusement sur mes yeux, mais aussi sur mon petit nez, pour que tout ça, ça brille de mille feux. Avec une ombre à paupières noires, je vais venir continuer à travailler les creux de mes joues, donc les lignes que j'ai tracées tout à l'heure, et je vais venir vraiment intensifier, faire un gros dégradé, faire un ombré, de façon à ce que ça donne un petit peu de dimension à mes joues. Donc je n'hésite pas, je joue vraiment avec la teinte, et j'ai vraiment tout estompé pour que ça fasse très naturel. Je m'attaque ensuite aux lèvres, et pour ça je prends à nouveau un gel liner noir, je vais venir les dessiner, et puis comme pour les autres étapes, une fois que j'ai fini de dessiner et de remplir la forme, je vais venir poudrer d'abord avec une ombre à paupières noire, et puis ensuite je vais venir repoudrer avec les paillettes, parce que mes lèvres aussi ont le droit de briller de mille feux. Ensuite je viens un petit peu agrémenter mon maquillage, donc je commence à faire des petits points de souture, entre guillemets, sur le côté de ma bouche, et sur le pourtour de mon visage, donc ce que j'ai mis en valeur dans le creux de mes joues. Je viens faire le dessin sur le menton, et j'ai choisi tout simplement une fleur, que je vais venir teindre comme pour les yeux, une fois en noir métallisé, et une fois en argenté, pour que ça fasse un raccord avec les yeux. Donc pareil, j'utilise pour le dessin toujours le même eyeliner de chez NYX, qui est juste parfait pour dessiner, je suis juste trop emballée grâce à cet eyeliner-là. Donc vous voyez, je vais vraiment compléter les formes, comme pour tout à l'heure, dans les yeux. J'ajoute ensuite des petits cœurs que je viens teindre tout en noir, au-dessus de ma bouche, pour agrémenter mon maquillage. En fait, je ne voulais pas laisser les zones vides, donc j'ai fait des petits dessins par-ci, par-là, sur mon visage. Pour mon front, j'ai décidé de faire à nouveau un gros cœur au-dessus, pour venir apporter une forme supplémentaire à mon maquillage. Donc je fais un cœur avec un petit dessin en dessous, qui ressemble à un petit diamant, entre guillemets. Et je viens, comme pour les autres choses, remplir la forme avec un gel liner, poudrer le tout, rajouter les paillettes, mais dans la forme cristal, entre guillemets, je mets bien entre guillemets, puisque ce n'est pas vraiment un cristal. Je vais venir mettre de l'ombre argentée, comme j'ai mis dans les yeux. Je fais ensuite les sourcils en rappel avec la forme que j'ai fait sur mon menton, donc c'est-à-dire que je vais faire des petites volutes sur le côté, et puis je vais venir agrémenter un petit peu de nouveau des petits cœurs partout. Je ne sais pas ce que j'avais, je ne sais pas si j'avais envie de faire des petits cœurs partout, mais il faut croire que oui, parce que j'en ai vraiment rajouté par-ci, par-là, sur mon visage. D'ailleurs, vous pouvez remarquer à quel point c'est facile de dessiner sur son visage grâce au liner Epic Ink de chez NYX. Je ne suis absolument pas sponsorisée par la marque, mais j'ai vraiment trouvé que ce produit était hyper facile pour faire les dessins comme ça en noir. Enfin, j'ai été vraiment bluffée et j'ai adoré dessiner grâce à ça. Et bien évidemment, je vais rajouter des petits pois partout, parce que que seraient mes maquillages sans mes fameux petits points que je rajoute par-ci, par-là ? Un petit peu comme une signature, on va dire. Enfin, j'adore vraiment ce genre de petit détail qui vient rajouter au maquillage. Et puis, je vais venir coller quelques petits strass argentés en forme de fleurs sur mon maquillage pour rajouter un petit peu des petits côtés qui brillent. Je mets des fossiles et je mets mon mascara. Et puis, ben voilà, après avoir fait la forme sur le cou, on peut voir que le maquillage est terminé. Je sais que je fais souvent des Santa Muerte, mais c'est vraiment un maquillage que j'adore réaliser. Et j'espère vraiment que ça vous aura plu. Pour voir tous les produits, je vous renvoie en barre d'infos sur mon article. N'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas encore le cas et à mettre un petit pouce en l'air. Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada